Si toi aussi tu es au courant des buts de tes équipes favoris, tu t'invites bien sûr à télécharger l'application Crowdscore disponible sur iOS Android, une application qui couvre plus de 230 compétitions de football dans plus de 110 pays. L'application est très facile d'utilisation et bien sûr il n'y a pas de publicité. Et bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo acheteur-revente sur ce fut 17. Une vidéo attendue, mais attendue, même le mot attendu n'est pas assez puissant, pas assez intense. Pour être franc avec vous, tous les jours, minimum 5 messages que ce soit sur Twitter, sur Facebook, dans les commentaires, sur Snapchat, avec une question, c'est pourquoi on a chargé la vente, c'est pourquoi on a chargé la vente. Et Cyril, c'est pourquoi on a chargé la vente, c'était tout le temps ça. Donc bon, beaucoup de boulot sur cette vidéo et sur cette mini-série qui va arriver. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on va se taquer à une liste mais qui contient 2 championnats comme vous pouvez le voir dans la description. Donc là sur mon côté droit, j'ai le barème ainsi que la liste tout simplement. Donc on se taquer à 2 championnats aujourd'hui, la Ligue 1 et la Bundesliga. Dans la description, vous pouvez télécharger les 2 fichiers. Le premier, le barème et le second, la liste avec la Ligue 1 et la Bundesliga. Alors comment tout ceci va se dérouler ? Ça va vraiment être très simple, j'explique un petit peu comment. Alors on va déjà voir un petit tour à ma pile ouvert, il n'y a pas beaucoup de joueurs, 57, que je n'ai pas beaucoup de crédit. Pourquoi ? Parce que j'ai fait environ, allez peut-être une petite semaine d'achat revente et j'ai fait un peu plus de 300 000 crédits bénéfices. Je me suis d'ailleurs fait une très 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 belle équipe uniquement grâce à l'achat revente que vous retrouverez plus tard sur la chaîne, peut-être d'ici la fin de semaine. Donc on va déjà faire un petit tour dans ma pile, c'est les ventes que vous voyez ici, c'est les ventes en une seule relance. J'ai quasiment tout acheté entre midi et 13h, là comme je vous dis, les 15h un mercredi. Donc voilà, j'ai effectué une seule relance, j'ai vendu tous ces petits joueurs. La plupart, alors certes vous voyez des petits joueurs de Bundesliga et de Ligue 1, mais il y a aussi des petits joueurs de BBVA. Pourquoi ? Parce qu'en même temps je prépare les prochaines listes et puis c'est des joueurs que je n'avais pas enlevés pour la bien de la vidéo. Donc voici quelques petites ventes. Ça va être très simple, je vais expliquer un peu tout comment ceci va se passer. Donc là c'est les derniers que je viens de racheter, à part lui c'était un pack de draft. Ok, donc on va déjà tout relister, voilà. Et je vais vous montrer comment faire. Alors ceux qui ont suivi l'achat de vente que je lui ai proposé l'année passée, vous allez voir c'est quasi identique. Alors, premier conseil en achat de vente, être patient. Ça c'est une chose que je ne suis pas et c'est possible que l'achat de vente, au bout d'une, deux, trois semaines, j'arrête. Parce que overdose, moi je préfère largement jouer plutôt que de faire l'achat de vente. Mais comme je le dis, chacun aime ce qu'il veut. Ensuite, on va prendre un exemple d'un joueur qui est vendu, un joueur qui marche très bien, TV Bifuma. Il marche très bien, vous pouvez d'ailleurs le retrouver dans la liste. Côté liguien dans la liste, petite parenthèse, c'est classé par poste. Gardien, vous avez les centraux, les latéraux, donc côté droit, côté gauche. Ensuite, vous avez tout ce qui est MOC, MC, MDC. Les ailiers et les buteurs, voilà. C'est pour vous repérer un petit peu. Un conseil que je peux vous donner, c'est de prenez un maximum de joueurs. Je crois qu'il y a environ une soixantaine de joueurs dans la liste. Essayez d'en prendre un maximum. Je préfère que vous preniez 50 joueurs entre, mettons, 0 et 5 000 crédits, tu vois, plutôt que prendre 10 joueurs qui dépassent les 20 cas. Voilà. Le but, c'est d'avoir un maximum de joueurs, parce que plus t'as de ventes, plus t'as de bénéfices. Ce qui est bien sûr logique, tu vois. Donc des fois, il vaut mieux vendre 4 joueurs qui t'apportent 600 crédits à chaque fois, plutôt que vendre un joueur qui t'a monopolisé 20 000 crédits au fait que t'as vendu 22 000, t'as fait 1 000 de bénéfice. Non. Voilà. Vous avez vu un peu la logique des choses. Donc c'est très simple. On va prendre le nombre avec Thievi Bufuma. Comment on fait ? C'est très simple. Alors, je crois que j'ai dit au moins 150 fois le mot, c'est très simple. Donc vous allez dans la recherche, vous tapez Thievi Bufuma. Et là, on va essayer de chercher le moins cher en achat immédiat. Donc le moins cher, comme vous pouvez le voir, il y en a plein à 4 000. 4 000 2. Donc on va se baser par rapport au 4 000. Il faut en prendre, de préférence, 6 contrats minimum et 95 de forme minimum. Donc là, on va prendre le moins cher. Il y en a 2 à 4 000. Il y en a un qui a 7 contrats, 4 à 99. Boum, on le prend. Voilà. Ensuite, vous ouvrez le barème. Dans le barème, il y a 3 colonnes. La première, le prix d'achat. La deuxième, c'est le prix de vente. Et la troisième, le bénéfice. Donc, on voit que Bufuma, on l'a acheté 4 000 crédits. On regarde le barème. On voit que le prix de vente, il est à 4 9 9. Donc voilà, on va le lister. 4 9 9. Hop, vous listez 1 heure. Et hop, c'est fait. Voilà. Et ensuite, vous relistez, vous relistez, vous relistez. Plus vous relistez, plus vous avez de chances que les joueurs partent. Ce qui est bien sûr logique. Ensuite, on va faire un autre joueur. Dès que vous avez fait ça, vous l'enlevez. Le KV Bufuma, voilà. Parce qu'il ne faut pas avoir 2 joueurs identiques. Bon, ça m'est déjà arrivé de faire des petits fails. Mais prenez un seul joueur à chaque fois. Un joueur qui marche plutôt bien. Il y a Lucas. Lucas marche très bien. Alors avec Lucas, c'est un joueur sur un côté. Faites bien attention au poste dans lequel vous l'achetez. Que je m'explique. Lucas tombe hélié dans une de base. Quand vous le paquiez, il tombe hélié. Donc là, on se base par rapport au moins cher. Voilà. Le moins cher, il est à 5 000 crédits. Un contrat, 80 de formes. Ce n'est pas intéressant. Donc là, on peut se donner une petite marge de 200 crédits en plus. Histoire qu'il y en ait un peu plus. Il n'y en a pas beaucoup. Allez, 300 crédits. Il faut vraiment en choper. Comme je vous l'ai dit, 6 contrats, 95 de formes minimum. Donc là, il n'y en a vraiment pas des Lucas. Mais vu qu'il n'y en a vraiment pas, on peut augmenter un petit peu. Je vais vraiment en trouver un peu plus. Voilà. Celui-ci, 5 000 4. Hop, on l'achète. Et on va le lister au prix correspondant. Donc on retourne dans le barret. Moi, je l'ai de mon côté droit. 5 000 4, 6 000 3. OK. Et bien, on va le lister à 6 000 3. Voilà. Il faut toujours se baser par rapport au prix que vous trouvez sur le marché. Parce que là, je suis sur Xbox One. Si vous êtes sur PS4, peut-être que Lucas coûte 8 000 crédits. Mais vous vous basez toujours par ce que vous voyez, vous, sur votre écran de télévision avec votre Xbox One ou PS4 branché. Parce qu'aujourd'hui, Lucas coûte peut-être 6 000. Peut-être que demain, il coûtera 12 000. On ne sait pas les prix, comment il varie. Donc, c'est très simple. Dès que vous avez fait ça, on va en refaire un autre. Vous êtes dans les joueurs vendus et vous enlevez Lucas. Et tout ce qui part, vous les mettez comme ça. Vous les faites au fur et à mesure et vous les remettez. Voilà. Et ceux qui ne partent pas, mettons, vous relissez. Vous relissez, vous relissez. Et plus vous relissez, plus vous relissez. Un joueur qui part, mais alors vraiment, vraiment bien. Je crois que je l'ai vendu 6-7 fois pour être franc avec vous. Alors, je n'ai pas compté le nombre de relances en total. Mais j'ai dû vendre quasiment plus de 700 joueurs en une semaine. Donc, ça a vraiment bien marché. Comme je dis, il me fait plus de 300 000 crédits avec une très grosse équipe. Donc là, c'est Glick. Glick, il marche franchement super bien. En plus, il a une bonne cote à l'échelle footballistique. Pourquoi ? Parce qu'il fait des super matchs avec Monaco. Voilà, là, on a pris le moins cher. 4 300, 7 contrats. C'est vraiment intéressant. Là, après, tout ce que je vous montre, ce sont des joueurs qui ont des petits budgets. Comme vous pouvez le voir, 4 300 pour Glick. Ça se vend 5 000 d'euros. On le liste 1 heure. 1 heure à chaque fois. Ça, c'est important. 1 heure à chaque fois. Pas trop, parce que les joueurs partent entre 0 et 5 minutes de la fin. Donc, si vous listez 3 heures, au final, pendant quasiment 3 heures et 2 heures 50, le joueur, il ne va rien faire sur le marché. Il ne va rien faire. Il ne va jamais partir. Ok ? Donc là, on va essayer de voir s'il y a un joueur à plus de 10K que j'ai vendu. Donc, il y a Navas, mais il n'y a pas de... Non, on va faire avec Marco Verratti, parce que je sais qu'il marche très bien aussi. Et que je ne l'avais pas refait, parce que je préfère avoir plein de joueurs en dessous de 10K que prendre, admettons, 10 joueurs à plus de 10 000 crédits. Voilà. Donc, ça marche bien. Je ne sais même pas combien il coûte Marco, déjà. Donc là, c'est très simple. Marco Verratti, c'est un joueur en mode terrain. Donc, il est possible qu'il y ait différents postes pour Marco Verratti, MOC, MC, MDC. Et là, ça va être intéressant. Donc là, on voit à peu près que Marco Verratti, c'est 10 000 crédits, 9, 8, 8. Alors, on a une possibilité ici avec 9 008, comme vous pouvez le voir, avec 28 contrats, mais 72 de forme. Ou alors, vous avez un joueur ici à 10 000, admettons, avec 7 ou voire 9 contrats. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est qu'une carte forme, ça coûte environ 200 ou 150. Donc, c'est à peu près le prix du joueur. Autant l'acheter si on peut. Bon, là, on ne peut pas parce qu'il est déjà parti, bien sûr. J'ai mis trop de temps. Et au pur, vous l'arrêtez une petite carte forme. Voilà. Mais c'est vraiment parce que Verratti, celui-ci, t'es 200 crédits par rapport au moins cher. Voilà. Tout simplement. Donc, on va prendre soit celui-ci, soit celui-ci. Après, on va privilégier le fait qu'il y ait un peu plus de contrats. Et voilà. C'est très simple. On se reporte dans la liste. Donc, 10 000 crédits en H&Media pour Marco Verratti. On va le vendre 12 500. Voilà. On va mettre un peu trop fort. 12 500. Voilà. Et si, des fois, vous chopez au prix minimum un joueur, admettons, je ne sais pas, on va en prendre... On va refaire un petit test. On va enlever Glick, que je ne l'ai pas enlevé, je crois. Voilà. On va prendre un joueur qui a souvent des styles, que j'arrive vraiment à choper du style. C'est Voland. Il marche franchement très, très, très bien. C'est l'un des seuls buteurs allemands, on va dire, avec une bonne vitesse. Donc, c'est pour ça que les gens se ruent sur ce joueur. En plus, il a une belle carte. Kevin Voland. Donc là, c'est un joueur qu'on peut choper avec des styles. Mais je vais vous montrer un petit truc qui marche plutôt bien. Alors, 3 000. Non, bien sûr que non. On est dans le 2006, peut-être. 2 000 8. Non. 3 000. 3 000 2. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'avais chopé un Voland à 800. Du coup, j'avais vendu assez bien. Donc là, on peut voir 3 300. Mais on va prendre un exemple pour vous illustrer que des fois, avec des styles, ça peut se vendre des fois un petit peu mieux. Mais tant qu'on ne débourse pas trop, en fait. Bon, là, il n'y a aucun volant avec des styles. Bon, comme par hasard, normal, je vous explique qu'il faut un joueur avec style. Il n'y en a pas. Du coup, on va reprendre celui-ci. Voilà. S'il y a toujours. Voilà. Donc là, c'est plutôt intéressant parce que c'est le joueur en H&M média. Donc, les prix sont souvent plus bas que les enchères. Enfin, que voilà, c'est vraiment le prix plus bas. Et c'est un joueur qui part très bien. Kevin Van Marche, franchement, super bien. On l'a acheté 3 300. On va regarder son prix. 3 300, ça correspond à 4 200. Donc, on va lisser à 4 200. Alors, on va essayer de trouver un joueur avec un petit style. Parce que quand les joueurs, selon moi, quand il y a des joueurs qui dépassent les 5 000 crédits, essayez de rajouter 100, 200 crédits en plus si vous chopez un petit style. Parce que les styles, cette année, ils améliorent énormément la carte. Il y a des joueurs, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou hier, je ne sais plus. Il n'y en a pas un que j'avais vendu avec un... Non, il y en a un que j'avais vendu avec un style ombre qui marchait super bien. Alors, vous pouvez voir que la plupart des joueurs que je prends, ils n'ont pas de style. Parce que je les prends vraiment au prix minimum. Mais quand tu as un joueur qui dépasse les 2 500 de crédit, voire 5 000, des fois, on regarde un petit peu un style comme Certich. Donc, je l'ai acheté juste avant de faire la vidéo. On peut voir le prix que je l'ai acheté. Je l'ai acheté 5 000 crédits avec un style ombre. C'était 2 1 le moins cher du live, plus un style ombre. Donc là, on va être sûr qu'il va partir très rapidement. Voilà. Je pense que c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs sans style ? On va essayer. Non, il n'y en a pas. On va y se refaire un petit dernier joueur. Alors, on va enlever le volant. Donc, j'en avais deux des volants. Parce que, comme je vous dis, il y en avait... Quand j'en ai acheté un à 3 000, il y en avait un juste après à 800. Donc, je l'ai acheté. Je me suis fait un petit bénéfice. Et je l'ai rendu au prix vraiment minimum. Je suis quand même fait du bénéfice. Donc, on va prendre Shinji Kagawa ou alors Kurzawa. Donc, Kurzawa marche vraiment super bien. Vous pouvez bien sûr reprendre les joueurs que j'utilise. J'ai tout testé. Pour être franc avec vous, dans la liste que vous voyez ici, il y a environ 60 joueurs. J'en ai testé à un peu près 100. 100, 110 Ligue 1, Bounes confondus. Donc, vraiment, j'ai tout testé pour vous. Et je ne me permettrai pas de mettre des... Merde. Je ne me permettrai pas de vous mettre des joueurs que je n'ai point utilisés. Ceux qui ont des questions, le Twitter, il est là. Ou sinon, vous avez l'espace commentaire. J'y répondrai. Au moins, tout ça, tout le monde peut le voir. Mais à un moment, quand vous me posez des questions, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Et après, posez votre question. Parce qu'il y en a beaucoup qui posent la question à 3 minutes de début de la vidéo. Au final, à la 7ème minute, j'y ai répondu. Voilà. Vous avez compris ? Bon, Kurzawa, le moins cher, c'est 3 000, je crois. Non ? Il y en a ? Oui, il y en a 3 000. Il y en a même pas mal. Est-ce qu'il y en a 2 9 ? On va voir ça. Non, il n'y en a pas. Donc là, Kurzawa, 3 000. C'est vraiment simple. Là, quand il y a beaucoup de joueurs comme ça, vous faites comme moi. Vous tournez un peu avec votre joystick. Vous essayez de regarder soit les 7 contrats à 4 à 9 ans, soit un petit style. Des fois, il y a des styles ombres. Et les styles ombres, ça coûte assez cher. Voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y en a aucun qui est full contrat, aucun qui est full forme. On peut se permettre d'augmenter de 100 ou 200 crédits. Ce n'est pas très, très, très gênant. Et là, on va en chercher un soi. Donc, vous pouvez faire un petit tour avec un... Chercher si il y a un petit style. Là, il y a un petit style. Charnière, ce n'est pas le meilleur. Bon, il n'y en a pas. On va chercher un qui a 7 contrats à 4 ans, les hommes de forme. Je ne peux même pas lâcher que je n'ai pas ce crédit. Bref, voilà. C'est vraiment très simple. OK, les amis. Donc, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Je répondrai bien sûr avec plaisir. C'est vraiment très simple. Ça marche super bien. C'est une technique fuites millionnaires. Ça marche depuis des années. C'est vraiment bidon comme technique. C'est l'une des techniques achats-re-ventes les plus simples. Parce que vous vous rendez sur le marché. Vous tapez le joueur que vous voulez. Vous essayez de choper au prix minimum en ICHM. Et hop, vous listez. On ne va pas se fixer d'objectifs d'achats-re-ventes. Je ne suis pas comme ça. Et puis, je ne suis pas patient. L'achats-re-ventes, j'en fais 3, 4 semaines. Après, je craque. Je fais un verre d'autres. Je n'en peux plus. Ce n'est pas mon style. Il y en a qui font de l'achats-re-ventes H24. Ceux qui veulent vraiment des tutos à achats-re-ventes bien poussés. Allez voir sur Twitch d'autres signaux. C'est le roi de l'achats-re-ventes. Il fait de l'achats-re-ventes du premier jour du soir au dernier. Il kiffe ça. Attends pour lui. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un de patient. Voilà tous les joueurs que j'utilise. Quand je fais la vidéo, comme je le dis, on est 15h. Ce matin, il est resté 3, 4 joueurs. J'ai tout vendu entre mardi et ce matin. J'ai relisté. Plus vous relistez, plus vous avez de chances que je reparte. Ceux qui sont en cours, vous allez sur votre téléphone. L'application FIFA. Comment ça s'appelle déjà ? Je l'ai en plus. L'application, c'est FIFA 17 Companion. Vous tapez ça sur l'App Store ou sur Android. Je ne sais pas quoi. Vous téléchargez. Et même quand vous êtes en cours, boum, un petit bouton. Relistez et d'être tranquille. Parce que plus vous relistez, plus les joueurs vont partir. Ce qui est logique. Donc au final, vous ferez un max de bénéfices, de bénéfices. Alors, ça va être compliqué de vous montrer mon bénéfice. Pourquoi ? Parce que je pack en même temps. Donc, ce n'est pas très, on va dire, précis. Parce que quand tu packs des joueurs, tu les as cette G0. Et quand tu les vends, tu les as automatiquement en bénéfice. Donc, c'est vraiment compliqué de vous montrer. Puis tout ce que je fais, c'est qu'en une petite semaine d'achat revanche, je me suis fait plus de 300 000 crédits. Je me suis fait une équipe de ouf avec un joueur à plus de 200K dans l'équipe. Vous la verrez prochainement en vidéo avec tout le truc, l'esprit détaillé, etc. Voilà. Bon, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à chier un maximum de pouces bleus. Si vous voulez d'autres vidéos en achat revente, comme je vous l'ai dit, là, j'ai fait que la Ligue 1 et la Boundé Siga. J'ai la BPL qui est quasi prête. La BBVA, un petit peu moins. Mais je vais travailler dessus. Je vais bosser parce que pour être franc avec vous, cette vidéo, en gros, c'est quasiment aller en elle-même plus de 8 à 9 heures de boulot juste sur une petite vidéo parce qu'il faut tester tous les joueurs, analyser leurs prix, voir comment ils se vendent, etc. Et comme je vous dis, dans cette liste, il y a 60 joueurs. J'ai testé plus de 110 joueurs. Donc, vous vous rendez compte. Il y a les joueurs qui ne partent pas trop parce qu'ils ne sont pas forcément utilisés sur le marché, etc. Donc là, c'est vraiment les joueurs qui se vendent un maximum. Sur ce, les amis, prenez soin de vous. Touche contre chose pour bombarder cette vidéo de pouces bleus. Petite dernière astuce que j'ai à vous donner. Quand vous faites de l'achat et revente, achetez des joueurs, évitez le week-end. Franchement, évitez le week-end parce que le week-end, tout le monde joue. C'est logique, le week-end, il n'y a pas de taf, il n'y a pas de cours, etc. Les prix augmentent. Donc, achetez du lundi au vendredi. Vendez tout le temps. Alors, vous vendez tout le temps. Mais le dimanche, voilà. Vous ne faites que relister. Vous n'achetez pas. En tout cas, c'est le conseil que j'ai. Parce que quand tu achètes le week-end, les prix sont élevés. Et au final, le lundi, vu qu'il y a un peu moins de gens, les prix baissent un petit peu. Donc, ce n'est pas très intéressant. Et surtout, surveillez un petit peu des fois. À 19h, parce que des fois, il y a des packs spéciaux, etc. Pour le moment, il n'y a pas de packs. Donc, c'est pour ça que l'achat à vente, ça marche de fou. Puis, les peu de packs qu'il y a, c'est des packs de merde. Le jour où il y aura des packs à 50k, 25k, à 35k, voire 100k, là, on va avoir une petite baisse du marché. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, dépêchez-vous. Achetez un maximum de joueurs. Faites-le plein d'ici vendredi. Remplissez un maximum votre pile. Là, il y a 60 joueurs. Mettez-les à fond. Et puis, ce week-end, on continue. Ça va partir. Ça va partir. OK ? Les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne fin de ce... Bonne fin de mercredi, simplement. Et puis, à la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501